... Bonsoir. ... Alors, je dirais d'abord quelques mots pourquoi j'ai écrit un livre qui s'appelle Les Affects Lacaniennes. Il y a plusieurs raisons, bien sûr, mais il y en a une qui est assez importante. Il y a plusieurs raisons, c'est que Lacan, au fil des ans, peut modifier sa conception de l'inconscient. J'ai écrit un premier livre qui s'appelle «Lacan, l'inconscient, réinventé ». C'est écrit «Lacan, l'inconscient, réinventé ». Et en le travail, en faisant ce livre, je me suis aperçue que il avait aussi un peu réfléchi un certain aspect pour certains affects, pour sa conception des affects. I pisząc tę książkę, pracując nad tą książką, zdałam sobie sprawę, że mieniając, czy też uzupełniając swoją koncepcję nieświadomego, Lacan także zmienił swoją pozycję wobec niektórych affektów. Swoje zdanie na temat charakteru niektórych affektów. Je donne affaire, parce que une des critiques que l'offaire général a Lacan, pour les gens qui n'ont pas lu, bien sûr. Mówię o tym dlatego, że jednym z zarzutów, które stawia się Lacanowi, c'est qui ne s'occupe que du langage et pas des affects. C'est to, że zajmuje się tylko mową i że w ogóle nie zajmuje się affektami. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous résumer le livre, je vais obtenir un petit aspect. Rzeczy jasna, dzisiaj nie mam zamiaru stresczać Państwu tej książki, wybrałam tylko pewien aspect, o którym chcę pomóc. Je l'attitude, ce que je vais vous dire, comment la psychanalyze transforma tel nos affects. Tytuł dzisiejszego wykładu, Tytuł, który wybrałam dla dzisiejszego wykładu, to w jaki sposób psychoanaliza przekształca nasze affekty. Przepraszam, czy to dobrze słychać przez to? C'est une question extrêmement complexe, évidemment. Rzeczy jasna, to w jaki sposób psychoanaliza przekształca nasze affekty jest zagadnieniem niesamowicie złożonym. Dam Państwu takie wstępne spojrzenie na tę sprawę. Jako psychoanalitycy przyjmujemy w gabinetach podmioty, które są dotknięte pewnymi afektami niemożliwymi dla mojego zniesienia. I to, co w nich jest niemożliwe do zniesienia, co jest właściwe każdej osobie, jednakowoż nie jest takie same od osoby, że osoby. to jest częścią między dwóch biegunami. To zagadnienie można by ująć za pomocą dwóch, posługując się dwoma biegunami. Z jednej strony mamy wszystkie różnego rodzaju doświadczenia niemocy, zahamowań, potraty, które można by usytuować na osi braku rozkoszy. A z drugiej strony mamy przeciwieństwo tego pierwszego bieguna. Mamy rzeczy, które narzucają się podmiotowi. z jednej strony rzeczy, których nie jest w stanie zrobić, a z drugiej strony rzeczy, którymi nie może się obronić, czego wstrzymać. Powiedzmy, żeby zakończyć, niemożliwe do uniknięcia, nieuniknięcia. I to, oczywiście, te podmioty cierpiące przychodzą na analizę z nadzieją zmniejszenia swoich cierpień, swoich afektów cierpienia. I zasadniczo, choć nie wprost, analiza im to właśnie obiecuje. Zarysowuje gdzieś na horyzoncie taki pomysł, że jest to możliwe, że jest to wykonalne. Oczywiście, tutaj nie mówię, że nie mam na myśli jakiegokolwiek cierpienia, pierwszego lepszego cierpienia. Mówię o cierpieniach, które biorą się z podmiotowości, czy też z nieświadomnego podmiotu. Są oczywiście różne inne cierpienia, które pochodzą po prostu z rzeczywistości, ale tym psychanalizanie bardzo się może zająć. Jeśli zostaliście Państwo zwolnieni z pracy, to raczej nie jest to powodem. Więc bycie zwolnieni z pracy raczej nie jest powodem, żeby udać się do psychoanalizyka, chyba że uważacie, że zrobiliście wszystko, żeby zostać zwolnieni. Powiedziała więc za tym, że psychoanaliza akceptuje to domaganie. I tym samym, znowu nie wprost, składa pewną obietnicę. Więc w tym punkcie, pomiędzy Freudem, założycielem i Lacanem, który przeszedł dużo później i jeszcze poprzedali go inni anelitycy, toczy się debata. To polemika, co psychoanaliza jest w stanie dać, jeśli chodzi o zmianę afektów. Jest to dobrze znana. Freud w jednym z swoich ostatnich tekstów analiza skończona i nieskończona. Tekst, który jest naprawdę bardzo doniosłej wagi i kluczowy. Przyznaje się w pewien sposób do porażki. Mówiąc, że ostatecznie analizy potykają się pod koniec. Oto, co nazwał kompleksem castracji. A zatem nie jest w sprawie dotykają się o lęk castracji. I Freud mówi, że w jego własnym doświadczeniach, patrząc z punktu widzenia techniki jego własnej techniki, odnajduje pod koniec analizy dwa nieredukowalne afekty. U kobiet depresja. Które miały nadzieję otrzymać coś, czego nie otrzymały. Freud nazywa to penis. Możemy w tym razie zostawić to określenie na boku. W każdym razie nie otrzymały czegoś, co otrzymać miały nadzieję. Z kolei po stronie mężczyzn mamy do czynienia nie tyle z depresją, ale raczej protestem, męskim protestem, który właśnie bierze się z lęku castracyjnego, z lęku przed castracją. Złaszcza, kreśla Freud, jeśli analityk jest mężczyzną. W tej kwestii Lacan zajmuje zupełnie inną pozycję niż Freud. Od samego początku swojego nauczania kwestionował ten problem, który rozbijał się Freud i o którym mówił w swoim tekście. Lacan mówił o wielu afektach, o bardzo wielu afektach. O bólu istnieniu, zatem o afekcie mężczyznym. Przez jasna mówił o miłości też, o smutku, w wiedzy radosnej, o nienawiści, o znudzeniu, o mężczyzn, o postępności, o cholerę, o obściekłości, o wstydzienia. Ale oczywiście w wszystkich tych afektyach jest centralny dla psychanalizy, to lęk. Przez wszystkich tych afektów jest jeden, który dla psychanalizy jest afektem kluczowym. Tym afektem jest lęk. Freud uważał go za środkowy afekt. Freud zajmował się przez całe swoje nauczanie, przez całe swoje życie, pojawianiem się lęku. funkcją lęku, wytwarzają się symptomów. Ostatecznie doszło do wniosku, że lęk jest przyczyną po rundu i wywróciłem symptomów. Zarówno wyparcia, jak i wytwarzania symptoms. Laconł onł sam rok jedno do seminary na LYS. Sam Lakan poświęcił cały rok swojego seminarium zagadnieniu lęku. Myślę, że powinien być tutaj, w Bibliotece Instytucu. Si je ne meule, c'est peut-être disponible dans la bibliothèque de l'Institut ? En français, bien sûr. En français. En français, bien sûr. En français, bien sûr. Alors, la question est savoir, puisque Lacan oppose une thèse à Freud, qu'est-ce qui fait cette thèse ? D'où viennent nos affekts ? Le mot affekt est déjà lui-même équivalent. Le mot affekt, qui a été avancé par Freud dans la psychanalyse. Ça désigne très souvent dans la langue commune le registre des sentiments. On peut parler d'un état affectif du sujet. Mais les affekts du sujet, de celui qui dit « je » Ce sont des effets, des effets, des effets, des effets. Et la thèse que je ne vais pas développer, que je ne fais que non c'est. Que je ne vais pas développer, que je ne vais pas développer, que je ne vais pas développer. C'est que ces affekts sont causés par l'état de nos jouissance. Alors, il faut dire un mot sur ce terme de jouissance. C'est un mot qui, dans la langue française, est un mot très banal, très classique au XVIIIe siècle. C'est un mot qui, dans la psychanalyse. C'est pour le distinguer de tout ce qui appartient au registre du plaisir. du principe de plaisir. Donc la jouissance, ce n'est pas le plaisir, ce n'est pas la satisfaction non plus. Et ça vient du corps. Pour jouir, il faut encore quelque soit les jouissances dont on parle. Et quand Freud parle de « castration » Et quand Freud parle de « castration » E ça veut dire « castration » Et ça veut dire « screen batter » Et ça veut dire « castration » Que ce qu'on obtient a Ellerance Je sens auquel on accès C'est toujours insuficiante, c'est le cri de la jouissance qui est toujours en déficit, sur celle qui est attendue qui est toujours en déficit, c'est toujours en déficit, c'est toujours en déficit, c'est toujours en déficit. D'où les angoisses de perdre de la jouissance. Alors pourquoi on peut dire que les jouissances sont toujours insuficientes ? C'est que pour les parlants, les caractéristiques de leurs jouissances sont appareillées par le langage. Les jouissances sont appareillées par l'inconscient du 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 langage. Et puis, une autre chose, la deuxième. C'est une autre caractéristique qui est très sensible dans le morcellement des pulsions. C'est ce statut de la jouissance corporelle qui se répercute en effet subjetif. Les effets de la jouissance corporelle sont des effets de la jouissance. Ce qui fait que dans les effets il y a toujours deux aspects. Il y a bien sûr le réel à quoi il répond. Il y a une réponse du sujet. Il y a une réponse du sujet. Il y a une grosse différence individuelle. Lacan a appelé ça l'éthique du sujet. Lacan a appelé ça l'éthique du sujet. Lacan a appelé ça l'éthique du sujet. L'éthique sous la plume de Lacan qui a écrit un seminaire sur l'éthique de la psychanalyse. L'éthique ne se définit pas par les valeurs et les normes. L'éthique, c'est la façon dont chacun répond au réel qu'il rencontre. L'éthique, c'est la façon dont chacun répond au réel qu'il rencontre. C'est pourquoi il peut arriver à dire que par exemple la tristesse. Il peut dire qu'elle répercutait dans le sujet l'insuffisance de la jouissance. Il peut dire que la tristesse n'est pas une faute morale. L'éthique, c'est une faute éthique. L'éthique, c'est une faute éthique. Pourquoi ? Parce que c'est l'éthique du sujet, qui s'est accablé par ses insatisfactions. Parce que c'est l'éthique, qui s'est accablé par ses insatisfactions. L'éthique, c'est l'éthique, qui s'est accablé par ses insatisfactions. Il peut dire que c'est une faute éthique. Si, peut-être Lacan peut dire, c'est une faute éthique. C'est en rapport au devoir de se retrouver dans le monde. L'éthique, c'est l'éthique, qui s'est accablé par ses insatisfactions. Ce sont les parents de l'éthique. C'est un défi, qui s'est accablé par ses insatisfactions. C'est un défi, mais Lacan l'éthique a l'éthique dans la psychanalyze. C'est un défi, qui s'est accablé par ses insatisfactions. L'éthique, c'est un défi, qui s'est accablé par ses insatisfactions. Un mot d'abord sur la technique. Najpierw słówko odnośnie techniki. On les traîne indirectement. Więc zajmujemy się nimi nie wprost. Jamais directement. A nigdy bezpośrednio. On les traîne en déchifrant la parole du sujet. Zajmujemy się nimi deszyfrując, odcyfrowując mówienie, mowę, podmiot. C'est une thèse de Freude. Il a aperçu dès le début Freud. Freud od samego początku spostrzygł się, że afektom podmiotu nie można wierzyć, nie można ufać. Je prends petit exemple. Tout simple. Wezmę bardzo prosty przykład. Il vient de Freud. Pochodzący zresztą z Freud. C'est le cas, vous connaissez peut-être certains. Une petite jeune fille, fobique. C'est to przykład dziewczynki dotknięte fobią. Elle a peur, voilà un affect. Elle a une peur, insurmontable. Boi się ona, czyli mamy tutaj afekt strachu. Boi się ona i sposób, którego nie jest w stanie walczyć? D'entrer dans les magasins. Chodzić do sklepów. D'entrer dans les magasins. Et donc, elle est vite le magasins. Boi się to nie z de sklepów, ale zatem ich unika. Voilà un affect incomprensible. Zatem mamy tutaj do czynienia z affectem niezrozumiałym. Et qui est un inconvénient quand même dans la vie. A który jednocześnie est dużym, dużą niedogodnością w życiu podmiotu. Ce serait inutile dans la psychanalyse. Et Freud ne fait pas. Ce serait inutile en bon psychothérapeute de commencer à dire au sujet mais enfin. Il n'y a pas de danger. Allez-y. Z punktu widzenia Freuda, z punktu widzenia psychanalyzy, byłoby raczej mało użytecznym podejść do tego podmiotu i powiedzieć no, słuchaj, nie ma się czego bać, tak naprawdę to nie jest nic strasznego. Czyli postępować tak, jak dobry terapeuta. Nic nie uzyskalibyśmy, skupiając się na tym affectie. I zresztą technika Freuda polega na podawaniu skojarzeń. Et donc, par association d'idees, la jeune fille finie par ce souvenir d'une série de souvenirs. Ta młoda dziewczyna wygrzebuie z pamięci całą seriée вспomnień jusqu'à un souvenir dans lequel il s'agissait d'un magasin, w którym chodzi o sklep, où elle était rentrée, do którego veszła, et où un vieux, qui n'avait pas de vieux, ou au moins qu'un qui ait été avait mis la main sur son sex à travers sa robe. Elle a prouvé alors, elle s'en souvient, un affecte à la fois de froid et d'excitation. On voit ce qui s'est passé avec ce petit exemple du Saint-Ric. C'est que l'affect du sexuel, c'est l'affect du sexuel, c'est l'affect du sexuel, s'est déplacé par association, sur le magasin, donc le magasin n'était qu'une pseudo cause, c'est l'affect du sexuel. C'est l'affect du sexuel, c'est l'affect du sexuel. Il trompe parce qu'il ne dit pas sa cause. C'est l'affect du sexuel, c'est l'affect du sexuel. C'est l'affect du sexuel. C'est l'affect du sexuel. C'est l'affect du sexuel. qui offre un déplacement de l'affect a partir de sa cause sur d'autres représentations. C'est l'affect du sexuel, qui offre un déplacement de l'affect du sexuel, qui offre un déplacement de l'affect du sexuel, qui offre un déplacement de l'affect. La boussole pour l'interpretation c'est seulement ce que le sujet articule. Et ce qui se déchiffre dans ce qu'il articule. Alors donc, évidemment dans la psychanalyse on cherche à modifier les affekts, comme j'ai parlé au début. Mais on peut les modifier que si on passe par l'association des signifiants du sujet. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent un livre qui a été écrit sur la psychanalyse il y a déjà longtemps, qui s'appelle Les mots pour le dire. 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 Le démarrage elle raconte son analyse. L'auteur du... Il est donc dans tous ses états. Angoies, panique, etc. Donc, il s'agit de l'être, panique, etc. Et parlez que de ça. Il s'agit de l'un de deux ou trois rencontres, je ne sais plus bien si ça y est montant. l'analyste lui dit écoutez tout ça ne m'intéresse pas l'analyste lui dit écoutez tout ça ne m'intéresse pas parlez-moi d'autre chose elle revient la fois d'après elle ne saigne plus c'est ça le problème extraordinaire du cas l'analyste l'arrêté elle a commencé à parler d'autre chose donc c'est pour vous dire un autre exemple c'est pas Lacan c'est pas même un élève de Lacan je crois mais c'est quelqu'un qui avait appris de Freud qu'on ne cible pas directement l'affecte alors qu'est-ce qui se passe dans une analyse ? le sujet arrive, il souffre et il adresse une demande avec les espoirs liés à la demande dans la psychanalyse l'espoir est double l'espoir que ça change l'espoir que ça change dans la psychanalyse l'espoir dans la psychanalyse l'espoir dans la psychanalyse l'espoir le sujet cherche sa vérité propre le sujet cherche sa vérité propre l'espoir que ça change un désir qui souvent est relance un désir qui souvent est relance l'espoir que ça change l'espoir qui change l'espoir qui change l'espoir qui change on dit humeur en polonais ? vous avez la traduction d'humeur ? mais quand même avec tous ces progrès, et là je reviens au changement fondamental, avec tous ces progrès quand même une déception est programmée. L'accord, avec tout ce qui est présent, nous avons déjà prévu une très grande résonance. Freud dit « déchèque ». Il y a des postes freudiens, avant l'accord ? Il n'a pas déchèque, mais ils ont dit « déchèque ». Ils disent « déchèque » à la fin de l'analyse. notamment Mélanie Klein et Pouvre Clannien ont insisté sur le déuil de fin d'analyse. Alors la question est la suivante. Tout le monde est d'accord sur l'idée du déuil. La question est la suivante. Tout le monde s'engagerait sur le déuil. Et Clannien, Lacan, Freud l'impliquait dans la réalité ? Clannien, Lacan et Freud ? Est-ce que ce déuil représente une butée ou pas ? C'est une question de déuil. C'est une question de déuil. C'est une question de déuil. Freud dit oui. Freud dit oui. L'acquant dit non. L'acquant, non. Alors, il faut peser les choses pour savoir de quel côté on pense. Alors, je voudrais d'abord préciser pour avancer. Je dis l'analisant demande. Je dis l'analisant demande. Je dis l'analisant demande. de la demande. Dotyczy domagania. Dans la mesure où il parle à l'adresse de quelqu'un. W tej mierze, w jakiej zwraca się, czy mówi pod adresem kogoś, kto ? L'analisant. Czyli anointyka. Donc il veut obtenir quelque chose. Od którego, kogo, od kogo chce coś uzyskać. En tout cas, qu'il n'obtiendra pas sans l'autre. Sans l'analisant. Qu'il n'obtiendra pas, il veut obtenir et c'est qu'il n'obtiendra pas sans l'analisant. Więc domagia się czegoś, czego wie, że od swojego anointyka nie uzyska. Donc tout le dis l'analisant... C قett выглядs maintaining qu'il n'obtiendra pas de l' Kid le dis l'analisant, il n'obtiendra pas de plus. Donc on peut dire que tout le dis est enlisant est un nom inconnu. Mais il faut dire que ce n'est pas la première fois. Dès début de la vie le sujet a demandé et la demande qu'il fait à l'analyste semble répéter une autre. Ce que l'enfant a adressé dès sa prime enfance à ses parents. Freud a décrit ça très très bien dans son texte L'au-delà du principe du plaisir. Freud opisał to bardzo dobrze w swoim tekście zatytułowanym Poza zasadą przyjemności. La demande d'origine To pierwotne domaganie. Bien que Freud n'a pas le demande. Mais il a décrit comment l'enfant demandait en gros trois choses. L'amour, bien sûr. Miłości, rzecz jasna. qui ne demande pas l'amour. L'amour. Et puis le savoir sur le sexe. C'est ce qui se passe dans la chambre des parents. Et puis même la capacité de créer de Freud. La capacité de créer sous la forme de créer un enfant. C'est ce qui se passe dans la chambre des enfants. C'est ce qui se passe dans la chambre des enfants. Traumatiquement. Freud le prend comme ça et introduit ce terme à ce sujet. le traumatisme de la déception. Le traumatisme de la déception. De l'exigence d'amour exclusive. de savoir le secret de la joissance sexuelle et de l'espoir dangereux c'est la description que fait Freud que Lacan accepta il a même pu parler du parent traumatique alors pourquoi le parent est traumatique ? même dans les familles les plus idéales même dans les familles les plus idéales il n'est pas de famille qui sont difficiles c'est que les parents, comme tout le monde ils ne peuvent répondre aux questions de l'enfant et à ses espérances c'est le seul instrument dont ils disposent et donc le lieu du langage Lacan appelle ça l'autre avec une majusculate les parents en tant qu'autres en tant qu'ils parlent ne peuvent répondre que par du verbe si on peut dire du signifiant et avec ça pas moyen de combler des espérances de l'enfant il n'est pas possible de s'entendre cette demande est traumatique parce qu'elle est impossible de s'entendre n'est pas de faute des parents n'est pas de faute des enfants n'est pas de faute des analystes n'est pas de faute des autres n'est pas de faute des personnes n'est pas de faute des enfants n'est pas de faute des enfants et pas non plus en jouissant Dis-moi ce que tu veux dire, dis-moi ce que tu as jouissances Prends-moi ce que tu as jouissances C'est ce qu'on fait dans une analyse Le sujet est invité A partir de ses symptômes A dire ce qu'on dit, ce qu'on fait à dire, ce qu'on fait à dire Ce qu'on fait à dire, ce qu'on fait à dire Et ce qui est le fait à dire Et ce qui est le décepsion Et ce qui est le fait à dire Pour bien s'assurer, il faut dire un mot sur l'autre Avec une majusculée L'autre que les parents représentent Les parents, on sait ce qu'ils disent On connaît leurs énonces, leurs textes On connaît quelques fois même On est persecuté par leurs propos C'est-à-dire qu'ils disent Ma mère disait que... mon père disait que... On ne disait pas d'ailleurs Mais on ne peut pas savoir pourquoi ils le disent C'est ce qu'ils veulent en disant C'est une expérience commune qui n'est pas que dans la psychanalyse C'est en diplomatie C'est ce qu'ils disent, mais le point d'interrogation est sur la volonté impliquée à ce discours Et quand quelqu'un s'en décepsit se dire C'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils disent Mais on s'en décepsit, on s'en décepsit Mais on s'en décepsit, on a l'autre est très basée C'est ce qu'il dit le désir est bien sûr signifié dans la parole en ce sens le désir est toujours à interpréter on ne peut pas plus dire ce qu'est la jouissance de l'autre le langage ne répond pas ni sur le désir ni sur la jouissance c'est ce que Lacan a désigné avec un très joli neologisme en France il dit qu'il y a troumatisme le mot commun c'est traumatisme il dit qu'il y a de l'impossible à dire c'est l'angoisse qui apparaît dans un sujet quand il se sent concerné quand il ne sait pas quel objet inconnu il peut être pour l'autre en ce sens l'angoisse c'est de l'inconnu comme éprouvé c'est ce que l'angoisse c'est une chose sans mais à l'engoisse c'est ce qui est une chose qui est une chose Donc vous entendez que la psychoanalyse, qui est un instrument qui est la parole, ne peut que mettre en œuvre ce trou matiste. Elle a l'analyzant, inévitablement, rencontrerà les impossibles, inerrantes au langage. Alors, est-ce que ça promet l'impasse ? Est-ce que ça promet l'impasse de la fin d'analyse ? Je ne pense pas. Le deuil a une fin. Comment est-ce possible ? C'est que l'analyste, contrairement à ce que pensais Freud, c'est l'analyste, si c'est un analyste, n'est pas un duplicateur du parent traumatique. Il est un autre partenaire. Si il était un duplicateur, et bien la fin du deuil analytique serait impossible. L'analyse ne ferait que répéter le traumatisme infantile. L'analyse ne ferait que répéter le traumatisme infantile. L'analyse ne ferait que répéter le traumatisme infantile avec ses angoisses de castration et ses décepsions. L'analyse ne ferait que répéter le traumatisme infantile. L'analyse ne ferait que répéter le traumatisme infantile. Ce qui a fait croire à Freud que le transfert était une répétition. Ce qui a fait croire à Freud que le transfert était une répétition. C'est qu'en effet dans l'analyse, le sujet s'attache à l'analyse. Il y a de l'amour qui est produit. C'est ça, qui est une fois la fin de l'analyse. Es-parant, il y a la fin de l'analyse ne ferait que, on a pensé à le répetition du premier motif. Mais en fin le fait, le trésion de transfert n'est pas éloignement qui à l'âme. Mais la fin, l'amour de transfert n'est pas n'importe quel amour. C'est une nouvelle amour. C'est une nouvelle amour. Si vous ne savez pas. Il y a deux signes très sûrs, comme ce n'est pas n'importe quel amour. C'est que quand on aime, c'est le premier signe. C'est le premier signe. C'est le premier signe. Il y a un dernier signe, on attend que ça vise toujours. Dans un analyse... dès le début on attend, que ça finisse. C'est le premier signe. C'est unique quand même ! C'est très spécial, comme on a le fait. Et puis le deuxième signe... que ce n'est pas n'importe quel amour... C'est qu'on attend des interromes... C'est un deuxième signe, qu'on n'est pas etc., C'est qu'on attend des interpretations. On attend pas seulement de la satisfaction. On attend pas seulement de la satisfaction. Alors, à partir de là on peut dire, et Lacan dit, c'est que le transfer... Deux formules. Ça s'adresse au sujet supposé savoir. Mamy d'autres formules, jedna jest taka, że przeniesienie jest skierowane do podmiotu zakładanego w wiedzy, plus précisément, c'est de l'amour qui s'adresse au savoir. Innymi słowy, że przeniesienie jest miłością, która zwraca się do wiedzy. A zatem miłość przeniesieniowa jest tym, co niesie to kroczenie w analizie. son effort pour arriver à répondre aux questions qui le conserve lui-même, sur son désir, sa jouissance, etc. C'est ce qui niesie te wysiłki, que l'on peut prendre, afin de savoir, czym est ce qu'est 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 ce qu'est. Et à nouveau, l'experiance des limites des ce qu'on obtient avec le langage. Et donc, l'analysateur va rencontrer, on peut dire, deux impossibles. Ce qui n'est pas possible dans l'ongan. Première, impossible de dire toute la vérité. Le sujet cherche sa vérité. Il parle, il parle, il parle, il parle. Il n'y a jamais dernier mot. Dans l'articulation de la Bible, pas dernier mot. La vérité, c'est ce qui court après la vérité. C'est impossible de dire toute la vérité. Les mots et lacking, comme dit Lacan. Il parle de appel à autre, impossible, il parlez dans le discours, que Lacan a formulé, il n'y a pas de rapport sexuel, dont Lacan s'est formuée dans les mots que le lien seksual n'est pas existent. Sous-titrage ST' 501